Je te dérange ? Je n'en peux plus. Tu nous as entendu nous disputer ? Non, j'ai travaillé. Je ne peux plus le supporter. Je deviens folle. Enfin, il part demain, bon débarras. Ne sois pas injuste, Catherine. Tu sais qu'il t'aime. Je ne sais plus. Vraiment, je ne sais plus. Il m'a menti. Il n'a pas osé rompre avec Gilbert. Il ne sait pas lui-même ce qu'il pense. Tu l'aimes, tu ne l'aimes pas, tu finiras bien par l'aimer. Ce n'est tout de même pas ma faute si nous n'avons pas d'enfants ensemble. Tu as une cigarette ? Tu veux ? Merci. Tu veux que j'aille lui parler ? Non, surtout pas. Je suis moitié avec lui, moitié contre lui. Mais je veux qu'il parte. Nous avons décidé de nous séparer pendant trois mois. Qu'en penses-tu ? Je ne sais pas, c'est peut-être une bonne idée. Tu ne veux pas me dire ce que tu penses ? Au fond, je sais très bien que tu me méprises. Non, Catherine. Je ne te méprise jamais. Je t'aimerai toujours. Quoi que tu fasses. Quoi qu'il arrive. Oh, Jules, c'est vrai. Moi aussi, je t'aime. On a été vraiment heureux, tous les deux. Mais nous sommes heureux. Enfin, moi. Je le suis. C'est vrai. Oui, on restera toujours ensemble. Tous les deux. Comme des petits vieux. Avec Sabine et les petits enfants de Sabine. C'est vrai. Garde-moi près de toi. Je ne veux pas retourner avec lui avant son départ. Alors, reste ici. Je vais aller dormir en bas. Ma petite Catherine. Tu me fais penser souvent à une pièce chinoise que j'ai vue avant la guerre. Au lever du rideau, l'empereur se penche vers le public et lui confie. Vous voyez en moi les plus malheureux des hommes. Parce que j'ai deux épouses. La première épouse et la seconde épouse.